Nostradamus nous dit depuis longtemps dans ses textes qu'il fallait ranger les événements, c'est-à-dire ranger les événements, les guerres avec les guerres, les conflits dans les pays avec les conflits, et le roi avec le roi, c'est-à-dire tous les présages concernant la personne qui vient dans l'avenir. Les résumés des quatrain ne font que révéler les visions de Nostradamus sur notre époque actuelle. Nostradamus essaie de nous prévenir sur notre devenir. Malheureusement, l'inconscience des pays d'Europe à vouloir lutter contre la Russie en fournissant des armes, ceci, au lieu de demander la paix, emprunte un chemin qui mène le monde dans une escalade dangereuse. Nostradamus nous prévient sur l'utilisation de l'atome, et sur une première fin de civilisation. Maintenant, voici les résumés des premiers quatrain. Voici le commencé du quatrain 13. Dans ce jeu de mots, le flux et le reflux de la mer, qui deviendra barbare. Vous aurez des exclamations de dépit. Les heures de cette époque ne seront que cris du peuple et exclamations de dépit. Vous aurez les arts et les coutumes des Arabes. Vous connaîtrez l'erreur qui provoquera les heures de fureur. Vous aurez l'époque. Ce sera un regret grinçant. Ça fera des heures de rage dans une époque où les gens seront en colère et en révolte. J'ai hanté cela nettement. L'heure de cette époque ne sera que râle. J'ai eu le premier nom. Je l'ai eu en certaines circonstances. Ce sera dans onze ans. L'avènement de cet être marquera l'exception. En cette année-là, sera le pouvoir de sa puissance. Puissiez ici même avoir des visions cédées de Dieu, ainsi que l'épée de son pouvoir. » Voici maintenant la révélation du 4.1.17 Avec Dieu, je vois des ennuis, des nuisances. Les nuits, je vois la nudité. Seront les années nettes tellement que sera l'heure du roi. Naîtra le néant en l'année des Andes, époque des drones. Le Rhône aura des eaux hautes, des heures de drone. Dans le Rhône, par le Rhône-Nord, les eaux apporteront le néant. Et les pouvoirs d'un supplice par une algue. Ici, ce savoir sera dans les têtes cet été. Vous aurez tellement d'eau pendant longtemps. Ce sera un tourment par la neige. L'époque du Rhône avec les eaux haussées. Ces maniements décriront les scènes de haine du Nord. Les eaux auront la rudesse et donneront la neige et la gelée des eaux hautes. Ici, les faits feront l'époque d'angoisse par la règle que les rois entendront. L'huile indiquera la durée de l'existence par la haine du Nord. Ce sera rude par les neiges et les gelées des eaux hautes. Tu tisses l'issue de la faim. Pour la Terre, l'air des maux sera remis en été. Vous aurez des météorites. Les conditions climatiques feront le tour de la circonférence de la planète. Ces dispositions se produiront en taureaux. Les eaux iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Elles seront ignobles et repoussantes. Tu liras l'angoisse d'une grave erreur en ces heures. Maintenant, voici le 98. Rapidement, la Terre aura des batailles, des altercations. L'heure de la grande hécatombe est scellée dans cette connaissance. Rapidement sera la tombe qui sera la tombe des hommes. Ce livre de mots sera pour les hommes. Dieu célébrera ce savoir scellé pour la célèbre heure où tout sera rasé, gratté, effacé et brûlé les races. Le flux et le refus de la mer part des bateaux qui auront rapidement l'usage de l'atome, l'heure de cet héritage de bataille et d'altercations. Ici, il sévissire l'angoisse de l'époque des pouvoirs des puissances. La paix est maintenant digérée. Voici le 99. Les rois entendront les idées de danger de Dieu. Ils connaîtront l'année où il faudra gérer une période de froid et une grêle importante. En cette époque, Rome sera brisée et détériorée. Les hommes de pouvoir pousseront des hurlements. Ce sera l'époque de Harpe. Ce sera le pouvoir de ces heures. À Rome seront les hommes à la mer. Ce sera l'heure de la grande erreur. Les rues seront en colère. Les pouvoirs provoqueront des plaies sur les peuples. Ces aléas apporteront l'affliction. Vous aurez des années de neige. Les heures heurtées au sommet de la terre. Ce sera la terreur en ces heures de l'époque. J'ai erré cette époque qui sera effacée, brûlée et rasée. Les heures heurtées de cette époque. De l'air des mots, tu auras les visions des oscés qui écraseront et raseront les races. La terreur en ces heures heurtées. Tes visions sur les oscés qui effaceront la crasse des races qui seront rasées. Voici le 4.22. Vous avez la renaissance des haines. Ayez l'aide de Dieu pour ce danger qui arrive avec cette année de neige grosse et énorme, qu'il faudra gérer. Vous devrez gérer également l'époque de Rome avec les eaux élevées sur les hommes. Ainsi que la mer, les heures seront mises en cette période de raquette. Tu auras en si grande quantité, tellement d'années d'eau au-dessus du home. Ce fut difficile de mettre l'aide pour la renaissance des haines et d'insinuer la notion de danger. Il faut gérer les heures de la mer sur Rome en période de raquette des états, sur les hommes. Vous aurez pendant plusieurs années la haine par les os. Les armes qui limiteront la durée de l'existence. Vous avez d'étranges usages à l'est de cette terre qui aura des années de neige. Il faut gérer l'époque. Vous avez des armes étranges à l'est. Ce sera l'heure de l'époque des flots, des jets d'eau et des années de neige. A l'est, les usages sur cette terre réduiront la durée de l'existence. Vous avez des techniques et des armes qui indiquent une époque de malade. Je vois la laideur. Le danger est inscrit. Vos années d'engrais et toutes ces grèves. Vous devez gérer l'époque de cette grande erreur. J'ai les heures de cette époque qui maintenant deviennent affreuses. Ce sera un geste pour les êtres de la terre qui connaîtront la durée de l'existence à cause de vos armes de malade. Les armes des pouvoirs, des puissances, des escadres se serviront de ces puissantes armes. Des heures duront l'or. Vous devriez en avoir honte. Il semblerait que depuis quelques jours, le conflit en Ukraine prenne des proportions de plus en plus inquiétantes. C'est pour cela que je vous conseille à tous de mettre la nourriture de côté, de vous préparer. Essayez de monter dans les hauteurs et préparer des abris. Vous avez encore juste le temps de le faire. Bon, nous, personnellement, au refus, il nous reste quelques places. N'attendez pas la dernière minute. Nous sommes à 1280 mètres d'altitude. Actuellement, nous sommes sous la neige. Mais c'est un endroit où nous pouvons nous sentir protégés. Parce que vraiment, les choses vont s'aggraver de plus en plus. Vous pourrez regarder mes vidéos sur YouTube et voir que les événements des quatrins que je retranscris ont été publiés il y a plusieurs mois déjà. Afin de bien vous montrer que les choses étaient marquées. Si vous désirez obtenir les plans des abris, vous avez dans la boîte de dialogue, sous la vidéo, mon adresse mail. N'hésitez pas à me les demander. Je vous les ferai parvenir. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à la lecture de ces quatrins, le récapitulatif de l'histoire du monde. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501